Bienvenue à Revue! Aujourd'hui, premier épisode de Vendredi Nanor. Mais avant de commencer l'épisode, j'ai pas le choix de vous expliquer c'est quoi au juste un nanor. Et personnellement, j'ai trois critères qui définissent un nanor. 1. L'histoire. Soit elle a mal vieilli, soit elle est carrément incompréhensible, ou soit elle est ridicule. 2. L'environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle de décors, de tournage extérieur, d'endroits où tu dis « mais à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça? » 3. Le jeu des acteurs. Il faut qu'il y ait une sincérité dans le jeu des acteurs. Il faut qu'ils se prennent au sérieux, même si l'histoire est ridicule et même s'ils sont en train de jouer devant des bouts de carton. Oui, parce qu'on peut blâmer le scénario tant qu'on veut, mais si les acteurs y croient, c'est ce qui fait véritablement la magie d'un nanor. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, eh bien c'est Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic est sorti en 1995, je l'avais même vu au cinéma à l'époque. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'un film a 30 millions de budget que c'est pas un nanor. Et Johnny Mnemonic, croyez-moi, c'est un nanor et je vais vous le prouver. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous aimez le contenu. Johnny Mnemonic de 1995, ça commence maintenant. Avant de commencer sur le film, on va parler de William Gibson, qui est le scénariste de Johnny Mnemonic. Mais à la base, William Gibson, avec son histoire de neuromancer, est le pionnier du cyberpunk. Dans Johnny Mnemonic, Keanu Reeves a des données qui veulent se sortir de la tête. Dans Cyberpunk 2077, le jeu, vous avez Keanu Reeves dans votre tête et vous devez le faire sortir. Commençons le film maintenant. Et la première preuve du nanor, c'est l'énorme scroll qui commence le film. Quand on veut faire de l'exposition et qu'on sait pas comment, on met un scroll. Et je vais être clair sur un truc, l'univers Cyberpunk ne s'explique pas en 30 secondes de scroll. Et tout de suite en partant, le film commence mal parce que c'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas familier avec l'univers de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines minutes. On commence par nous présenter Johnny, un messager numérique qui vient de voir une pute partir de sa chambre d'hôtel et qui reçoit un message de son fixeur, Ralphie. On sait tout de suite que Ralphie va être un enfoiré. Il est joué comme enfoiré. Johnny se fait donc donner une mission et il aimerait bien que ce soit sa dernière parce qu'il voudrait se faire enlever son implant de mnemonique afin de pouvoir se souvenir de son enfance. Ralphie, je veux une restauration. Qu'on me rende tout ce qui est à moi. Johnny, les tarifs sont devenus prohibitifs. Donc, destination Pékin pour Johnny où il va aller rencontrer les clients. Dans l'ascenseur, doublez la mémoire. Eh bien oui, il va passer de 80 gigs à 160 gigs. T'imagines? 160 gigs. Ça, je l'ai acheté chez Médiamarkt, je crois en solde 70 balles. Deux tétra. Et on n'a pas eu besoin de le mettre dans les plans. C'est un peu les signes des films qui vieillissent mal quand on parle de technologie en 1995. C'était très difficile pour eux de savoir où on serait rendus en 2021 parce que le film se passe en 2021. Votre capacité d'enregistrement est à présent de 160 gigaoctets. Attention, n'excédez pas votre capacité. Rentre dans la chambre d'hôtel où des employés d'une pharma l'attendent pour lui donner du data. 320 gigs de data. Et Johnny a 160 gigs de mémoire. Et c'est là où le scénario ne tient pas à grand-chose. Moi, je ne suis pas ingénieur informaticien, mais dans ma tête, tu ne peux pas mettre 320 gigs sur 160 gigs d'espace. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire comment on fait pour mettre 320 gigs sur 160 gigs d'espace, ne gênez-vous pas pour me le dire. Donc tout de suite, la prémisse du film est boiteuse, OK? Alerte au nanor. Combien j'aurais à te remballer? Au moins 320 gigaoctets. Quelle est votre capacité d'enregistrement? Ah, un mini-disque, vous vous souvenez? Ils vont utiliser un fax. On vit dans un monde où Internet est partout et les gens s'envoient encore des fax, OK? Je ne sais pas c'est quoi l'espoir qu'on fondait dans les fax dans les années 90, mais apparemment, on avait oublié que les e-mails s'en venaient, quoi. Vous en ferez un tirage surimprimante et vous l'enverrez par fax à vos contacts à Newark. Après le transfert, Johnny va se sentir un peu mal, il va donc aller dans les chiottes. Ça tombe bien parce que pendant qu'il est aux chiottes, les Yakuza vont se pointer et ils vont te faire un putain de ménage dans la chambre d'hôtel. Hyper stylé le petit fil laser que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans Cyberpunk 2077. Et là, Johnny va se sauver et super déguisement, les gars. Mais ça va être impossible de le reconnaître. Destination Newark, où à l'aéroport, le scanner de l'aéroport, genre de scène à la Total Recall, va l'avertir qu'il lui reste 24 heures à vivre. Attention, souhaitement synaptique détecté. Embolie neurologique sous 24 heures. Prévoyez immédiatement assistance médicale. Entendu. Ça, c'est sûrement à cause du fait que si tu mets 320 gigs dans 160 gigs, c'est pas bon pour ton cerveau et c'est encore moins bon pour ton implant. Encore une fois, je vous le répète, il y a des haies à traverser pour continuer d'écouter ce film-là. Une nouvelle mission pour les Yakuza qui se font briefer sur le cas de Johnny. Ils doivent maintenant le trouver, lui couper la tête et la cryogéner. Il ne faut pas avoir un anor sans cryogénie, OK? Et Ralphie, son fixeur, va lui donner un plan de merde pour aller se faire enlever les données qu'il a dans la tête. À ce point-là du film, tout le monde sait que Ralphie, c'est un enfoiré. Et parallèlement à ça, on va rencontrer Jane et Spider. Spider, charte, cul-doc. Jane, cyberpunk. Et Jane va essayer d'aller se trouver un petit boulot avec Ralphie, mais Jane a des petits problèmes nerveux. Des implants de pacotille. Ah! T'es une puite de seconde-là. Comme prévu, Ralphie va envoyer Johnny dans une embuscade. Eh bien oui, tout le monde le savait. Il n'y a pas vraiment de surprise, là, quoi. Je vous attends très cher. Tu m'as menti. Oui. Et après l'embuscade, il va rencontrer J-Bone, joué par Ice-T, le cop-killer en personne, qui va revenir souvent dans ce film-là. Il est souvent au bon endroit, au bon moment, J-Bone. Et vous vous dites, ben oui, mais c'est qui, J-Bone? Qui es-tu? Je m'appelle J-Bone. J'ai les clés du paradis. Johnny va se pointer au bord, où on entendra de l'opéra métal. Et il va confronter Ralphie dans les chiottes. Il va se faire prendre prisonnier par les gardes du corps de Ralphie. Mais Jane, qui, elle, veut se prouver, va venir sauver les miches de Johnny. Tu es dans la merde. 60. D'accord. Ah! Salam! Le Yakuza va également être là et on ne comprendra jamais pourquoi Jane et Johnny n'ont pas tué le Yakuza Ralphie et ses gardes du corps. Mais le Yakuza, lui, il va tuer Ralphie. Ah! Takahashi a reçu un message bizarre via sa petite télé personnelle. Oui, il y a comme un fantôme dans le réseau. Parce que Takahashi a perdu sa fille du San. Et on va apprendre bientôt c'est quoi le San. Inquiétez-vous pas. Méfiez-vous de leur exécuteur. Celui qui veut la tête du messager. Il espère vous tuer à votre tour. Johnny, lui, il doit se brancher sur Internet. Et la seule qualité que je peux donner à cette scène-là, c'est qu'elle est un peu meilleure que la visualisation d'Internet qu'il y avait dans Hackers que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais c'est quand même pas top, quoi. Graphique niveau PlayStation 1. Il va essayer de tracer le fax qui a été envoyé de la chambre d'hôtel et il va voir que c'est adressé au Dr. Alcom. On apprendra c'est qui plus tard. Et là, ça fait deux fois que le Yakuza échoue. Donc, on va aller chercher les gros moyens. Le boss de Pharmacom, qui est également Yakuza apparemment, celui qui a perdu sa fille, va appeler Dolph Lundgren en prêtre, psychocyber, pseudo-prêcheur, avec une tunique, en tout cas. Carl, ne me décevez pas. Johnny, lui, il prend des risques parce qu'il veut sortir ça de la tête. Que voulez-vous? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va communiquer avec Pharmacom pour essayer de prendre un rendez-vous avec eux pour qu'eux lui enlèvent ça de la tête. Par contre, Jane, qui est toujours avec lui, Jane, elle, va lui dire que c'est plus ou moins une idée de merde de son plan parce que Pharmacom risque de le tuer de toute façon et qu'il devrait aller voir Spider. Et c'est à ce moment-là que Jane va démontrer des symptômes du San. Elle va faire une petite crise de tremblement, etc. C'est super bien joué. Quoi? T'es en manque? Tu as le S.A.N.? Non! Tu as l'espace menoir. Johnny se dit et puis merde, prend Jane, la fou dans un taxi, destination chez Spider. Joué par Henry Rollins et ceux qui savent pas c'est qui, ben, allez vous downloader des albums de Black Flag. Donc, Spider, le charcutoc, va soigner Jane et commencer à essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de Johnny. Oui, parce que Spider a bien expliqué c'était quoi le San à Johnny plus tôt et il est vachement conspirationniste, le gars, OK? Je vous laisse l'écouter dans ses mots à lui. Le poisson des ondes radio, cette putasserie de civilisation technologique, mais on veut tous avoir ces conneries parce qu'on crèverait sans elle. Sauf que Spider, c'est un petit cachottier. Il va les amener dans une clinique un peu merdique où ils soignent les symptômes du San et on se rend compte que c'est la clique à Spider qui ont reçu le message. C'est à eux que les données que Johnny a dans la tête sont dédiées. Et là, je ne dis rien, ça fait une heure que le film est commencé, une heure, et on vient d'apprendre que dans le cerveau de Johnny, il y a la cure pour le San. Une heure, l'élément principal de l'histoire vient d'être dévoilé. Il reste 30 minutes au film. D'ailleurs, Dolph Lundgren va se pointer à la clinique et là, la merde, elle va... Lui, il est venu pour fumer tout le monde. Il ne fait pas dans la subtilité. Ce remède est à moi! Jane et Johnny vont se casser avec la promesse d'aller voir Jones. Par contre, pour Spider, pas top. Où ils sont allés? Et quand je vous disais plutôt que pour reconnaître un anor, il faut que les acteurs prennent ça au sérieux, eh bien, Keanu Reeves va y aller d'un de ses monologues sur le bord du fleuve qui... épique. Je veux un tonneau de bière bien fraîche! Je veux une cool girl à 10 000 dollars la nuit! Après qu'on a essayé de leur lancer une Volkswagen sur la moule, eh bien, J-Bone va encore se pointer pour les amener justement voir Jones. Jones! C'est un poisson! Un dauphin! Un dauphin! Le héros du film. La raison pour laquelle on a passé presque 1h10 à regarder ce film-là, un dauphin. Je me souviens très bien qu'au cinéma, ce moment-là, on avait donné droit à plusieurs commentaires dans la salle qu'on pouvait entendre à voix haute. Et je me souviens même du pot qui était avec moi au cinéma qui avait jeté son popcorn sur le banc d'à côté. Ben oui, un dauphin, quoi! On installe Johnny pour lui enlever les datas et c'est affrontement final. Acte 3 du film, on s'en va vers la fin. Et voici ce que c'est que la fin de ce film-là, OK? Parce que c'est brouillon. Pas facile à expliquer, je vous le dis tout de suite. Un, on va essayer d'extraire les données dans le cerveau de Johnny via le dauphin. Deux, les Yakuza vont attaquer la base en même temps que tout ça se passe. À coup de lance-roquette, ils vont comme interrompre la transmission de données, ce qui va faire en sorte qu'on va devoir arrêter de fouiller dans la tête à Johnny et focusser sur le fait de se débarrasser des Yakuza. Le gars dont la fille est décédée du San, le chef de corpo, le chef de Yakuza, en tout cas, ça a l'air de tout mélanger un peu là-dedans, va confronter Johnny parce qu'il veut la tête à Johnny et pendant qu'il confronte Johnny, l'autre Yakuza va le fumer. Géni! Et là, ça va être un duel entre Johnny et ce Yakuza-là. Et ce duel-là va se terminer accroché à des cordes avec le fleuve en dessous et Johnny va prendre le petit fil laser que le Yakuza a utilisé tout le long du film pour le couper en deux. Pendant que Johnny a fini le boulot avec le Yakuza, devinez qu'il se pointe aussi à la base des sous-techs. Eh bien, c'est Carl. Dolph Lundgren, encore une fois, mesdames, messieurs. Et lui, il va se choper avec Jane et finir par se faire tuer carrément cramé par le dauphin. Aucun actionneur de sa taille peut dire que dans son CV, il s'est fait tuer par un dauphin, OK? seulement Dolph Lundgren a ce privilège-là. Takahashi, de son dernier souffle, va donner la deuxième image du code à Johnny. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut quand même sortir ce data-là de la tête à Johnny si on veut que le film finisse un jour. Donc, ça va être plus facile pour le dauphin et Johnny d'aller chercher la troisième. Ils vont même être aidés par la dame fantôme. Graphique niveau Nintendo 64. Ils sortent les trois images, ils envoient le data à tout le monde sur la planète. Ils ont maintenant la queue pour le S.A.N. Et ça, mesdames, messieurs, c'était Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, à la base, c'est un film hyper ambitieux parce que tu dois transposer un univers hyper complexe, celui du cyberpunk, au cinéma en une heure et demie. C'est pas une bonne idée de faire ça. Le film est pas très immersif dans le sens où tu reconnais trop de choses du monde actuel, peut-être pas assez de fantaisie, etc., qui nous ferait croire qu'on vit dans un monde cyberpunk. Les décors dont spécialement la base des sous-tech est une véritable honte. On dirait que ça a été bâti avec du tape et du carton et c'est hyper cheap. Le jeu d'acteur en général est pourri. Je vous conseille même de l'écouter en VF parce que la VF est mieux que la VO. C'est un film qui a tellement mal vieilli, comme plusieurs films technologiques de cette époque-là, que ça, ça l'amène dans la catégorie de nanor, mais par l'autoroute. Et l'ambition de créer ce genre de film-là, à cette époque-là, on n'avait ni la technologie, ni la patience pour faire ce genre de film-là, je crois. Le réalisateur qui a fait ça, ou Biolungo, a fait un autre film et est complètement disparu de la carte après. William Gibson est retourné à l'écriture de romans. Je crois que tout le monde a été découragé d'essayer de faire ce genre de film-là, de film cyberpunk, avec les moyens de l'époque. Est-ce que cette mode-là va revenir? Moi, j'en doute sincèrement parce qu'encore une fois, on va faire face aux mêmes problèmes si on essaie de faire des films cyberpunk. L'environnement est trop gros. Soit tu fais une série où tu peux instaurer l'environnement progressivement, mais un film, c'est un énorme risque pour ce genre de monde-là. Les idées sont bonnes, mais ils sont hyper mal exécutées et c'est ce qui en fait un anor selon moi. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si vous aimez le contenu et on se voit la prochaine fois.